bonjour à tous on se retrouve pour ce nouveau quiz le quiz numéro 2 saurez-vous deviner qui se cache derrière cette carte du ciel astrologique à vous de jouer et on y est voici la nouvelle carte du ciel observons ensemble en cinq minutes top chrono je vais essayer de faire court cette personne est donc signe du bélier donc dynamisme action en premier plan observons le milieu du ciel le milieu du ciel comme on a vu sur la carte du ciel précédente ça correspond à l'expansion sociale donc si c'est une personnalité peut-être qu'à des planètes dans la maison 10 et oui il y en a de donc jupiter la personne veut briller va briller va avoir du dynamisme rayonnement et possible succès avec jupiter qui est presque qui représente l'expansion sociale la réussite également aussi un facteur d'argent avec d'autres aspects mercure mercure comme la carte du ciel précédente si vous vous en souvenez il y avait mercure ici également en maison 10 qui représente la voie certainement la communication la possible le possible facteur intellect qui est mis en valeur dans la réalisation sociale et professionnelle donc un soleil en bélier dynamisme le milieu du ciel ici avec l'expansion et la communication on a un ascendant gémeaux gémeaux qui remet en valeur aussi la communication est un facteur de changement d'originalité le fait de vouloir de du renouveau de surprendre regardons ensemble le reste des planètes on voit un mars ici mars il est en capricorne ok donc l'action se veut poser mais il est conjoint à uranus qu'est ce que ça veut dire ça veut dire qu'il ya une capacité ici de surprendre l'envie de surprendre dans sa manière d'agir en permanence il ya beaucoup d'originalité donnée par uranus à mars donc la personne va agir de manière totalement différente que des autres personnes et elle va vous surprendre on à la lune qui est en signe profond je sais pas si vous vous en souvenez mais comme la carte du ciel précédent des personnes qui se remettent en question qui sont un côté un peu sombre et également conjoint pluton là il ya une grande grande crise d'identité de profondeur en positif ou en négatif selon l'évolution de la personne mais ces personnes là va se poser des questions il y aura un intérieur vraiment rempli vie intérieure vraiment rempli commençons les émotions le facteur émotionnel avec vénus bélier donc l'amour se veut extravagant dominateur entreprenant la personne peut mettre de l'action dans sa vie affective et après pour en savoir plus dans tout ça il suffit de regarder vraiment tous les aspects qui vont vraiment les planètes qui vont communiquer entre elles on voit bien aussi que mars ici les porteurs d'une d'une originalité comme je l'ai expliqué juste avant et à la fois mars entraîne vers l'intuition donc cette personne là vraiment à une capacité d'agir par rapport à ses à son intuition ce qu'elle ressent ça c'est vraiment vraiment important et cette intuition ici de neptune est relié à un aspect qu'on appelle le sextile 60 degrés ici ou ça au milieu du ciel donc une intuition qui va l'aider à se réaliser professionnellement socialement et mars également à 0 degrés 3 degrés qui va vraiment l'entraîner à briller dans sa réussite sociale donc à la mars à l'action l'énergie un côté très intuition une capacité d'action vraiment original qui va vraiment surprendre un mars en bélier on agit un vénus en bélier dans l'action également capacité de changement avec l'ascendant gémeaux et une vraiment une certaine profondeur psychologique à vraiment aller creuser découvrir le scorpion qui peut vraiment peut-être entrevoir vraiment un côté peut-être pas sombre vraiment complexe qui est cette personnalité cachée à cette carte du ciel c'est lady gaga la chanteuse lady gaga et oui et oui bien sûr je pense que vous je sais pas si vous l'aurez découvert non tout cas la carte du ciel je parle bien également donc mercure la voix les chanteuses jupiter qui montre vraiment une expansion une réussite à la réussie alléative cette femme là on voit bien que ce bélier ce vénus une femme quand même qui est entreprenante au niveau des émotions on voit bien qu'elle contrôle qu'elle aime bien dominer enfin faudrait lui demander je lui demanderais si elle est d'accord avec ce que je viens de dire et à la fois bon ça l'originalité d'uranus fortement avec mars qu'elle agit vraiment d'une manière surprenante et à l'un côté vraiment une intuition qui est quand même vraiment connecté connecté à sa manière d'agir et ça c'est tout son côté un peu un peu plus sombre je dirais caché qui est vraiment très très profond c'est une personnalité profonde lady gaga il n'y a pas de cinder à part l'ascendant mais sinon il n'a pas vraiment que les scorpions c'est profond il ya du dynamisme et que c'est agitant ici faut pas croire c'est ce qu'elle fait avec mars qui est en capricorne l'expansion sociale est là et après il ya du bélier également de l'énergie voilà pour l'interprétation courte de ce petit quiz à bientôt dans une prochaine vidéo salut oh 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 Sous-titrage ST' 501